La série Diara From Détroit, qui a fait ses débuts la semaine dernière sur le service de streaming BT Plus, est déjà un succès. Diara Kilpatrick, qui a produit et incarne le rôle principal dans cette série comique, offre un cocktail riche en rebondissements, mêlant crise du quart de siècle, triangle amoureux et relations amicales compliquées. Je me suis inspirée du genre policier pour rédiger ce scénario, car je trouve qu'il impose une certaine dynamique qui retient les spectateurs jusqu'au bout. Et je souhaitais aussi trouver un moyen d'entrer dans une histoire de détective, mais adaptée à notre époque. J'aime la série Murder She-Wat, alors je voulais faire quelque chose dans le même style, tout en rendant le personnage un peu plus positif en matière de sexualité et audacieux, en incorporant dans son univers des personnages très dangereux. J'aime les séries polars, mais dans Diara From Détroit, je tenais à ce que les méchants soient conscients de leur rôle. La série suit les péripéties de Diara, une femme à peine divorcée qui retourne vivre chez sa mère à Détroit. Elle fera ensuite la rencontre d'un homme, mais ce dernier va disparaître juste après leur premier rendez-vous, l'incitant à se lancer à sa recherche. Je suis fascinée par le fait de ghoster, c'est-à-dire interrompre une relation sans explication, car je n'ai jamais eu à subir cela, contrairement à plusieurs de mes amies, et elles en parlent avec tant de facilité. Elles disent des phrases du genre « je parlais à ce gars, puis il a disparu, et puis je parlais à cet autre gars, et c'est moi qui ai coupé contact ». Je pense que ghoster est un acte si banalisé, et j'ai l'impression qu'il en dit long sur notre société. « Nous ne communiquons plus entre nous ». La première saison de Diara From Détroit est disponible sur BT+, et Kilpatrick évoque la possibilité d'une deuxième saison à l'avenir. Merci d'avoir regardé beaucoup sur notre site ! C'est parti.